C'est le temps de la période des questions orales. Je reconnais le chef de l'opposition noyale de sa majesté. Merci, monsieur le Président. C'est clair que le Premier ministre a décidé d'ignorer le médecin hygiéniste en chef et son conseil pour composer avec la crise de la santé des enfants. Cette décision est claire à tout le monde qui a vu à chaque jour depuis que les gens de santé publique ont demandé aux adultes de porter des masques à l'intérieur pour protéger les enfants, sans dire quoi que ce soit. Il a dit aux parents, en fait, qu'ils sont tous seuls et que les travaux en santé peuvent protéger leurs enfants pendant cette crise respiratoire, cette crise d'hôpitaux. Quand est-ce que le Premier ministre a décidé que les enfants de l'Ontario n'étaient pas très nécessaires ? L'adjointe parlementaire, députée de Aigleton Law, pour sa réponse. Comme on a dit, l'automne difficile s'est matérialisé. Et on a trois menaces respiratoires. Alors, ça change la première vague de l'équipement protecteur des urgences. Et maintenant, c'est les soins intensifs pédiatriques. Ce n'est pas à cause du COVID, mais à cause du VSR et la grippe. C'est pourquoi on a planifié. On a fait des investissements dans les hôpitaux pédiatriques, que les soins intensifs pour les jeunes, comme le Dr Simpson a noté, ce n'est pas un habituel pour les patients de 14 et 16 ans, soit dans les soins intensifs adultes et ce qui passe. On s'assure qu'on a des ressources pour nos enfants et qu'on les soit le meilleur possible. Et les travailleurs en santé vont livrer la marchandise. Question complémentaire ? Merci. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Eh bien, la ministre de la Santé a dit que la province avait planifié pour cette crise et il y avait des politiques en place. Si c'était un plan, c'était un mauvais plan. Les salles d'urgence pédiatriques ont trop de gens. Les gens demandent de l'aide. Il y a des mesures d'urgence. On va passer des enfants aux soins urgents adultes. Le plan a mis qu'aisé du chaos. Est-ce que le Premier ministre va finalement nous dire comment on peut défendre cette mauvaise gestion ? Réponse ? Peut-être que le député n'en fasse à préparer la question. J'ai répondu à cette question. Le docteur Sim, pour le chef de la santé publique, a dit que ce n'est pas inhabituel pour que les jeunes de 14 et 16 ans soient vus dans les soins intensifs des adultes. Comme le docteur Sim l'a dit, ce qui est important, c'est de noter que tous les patients pédiatriques sont vus quand ils viennent à l'hôpital. S'ils ont besoin d'admission, on va prendre soin. Comme le docteur Simpson, j'ai beaucoup de... Dans la province, c'est des experts qui vont faire ce qu'on reçoit les soins nécessaires. La question complémentaire finale, la députée de Nicobar au Premier ministre. On sait que le Premier ministre va utiliser les délais d'attente, le trop de gens, les fermetures d'urgence pour justifier avoir des soins de santé de style américain. Il va dire qu'on a besoin d'innover comme Michael Harris a fait quand il a privatisé le système de soins à domicile. Les gens privés allaient faire plus rapidement, moins cher et mieux. Ça n'est pas venu. Pourquoi ce gouvernement a déterminé à démanteler le système public et livrer publiquement pour les soins de santé? L'adjointe parlementaire, merci. Je dois dire, je pensais que l'opposition a essayé de poser des questions sur ce qui se passait dans les hôpitaux, parce qu'il y a une fantasie qu'il pense se passer dans l'avenir. Mais parlons de ce qui se passe dans notre réseau de santé et dans le passé. Dans le rapport de 2012 sur les ressources humaines de la vérification attrétienne, on a révélé qu'il avait 200 médecins, 40 000 heures de soins, mais qu'il avait le pouvoir dans le Nord. Qui avait le pouvoir? C'était ces gens. L'opposition, les néo-démocrates, l'ancien premier ministre, l'ancien premier ministre a dit qu'elle gelait du financement des hôpitaux. Elle a humilié 50 postes de résidents dans les écoles de médecine. Il avait 800 000 ontariennes qui n'avaient pas de médecins. Et elle disait, on utilise meilleure des ressources. Ces ressources sont venues la même année avec 250 infirmières qui étaient congéliées. Vous les avez appuies à chaque fois. On répare le système. Merci. Adressez vos commentaires à la présidente, s'il vous plaît. Question suivante. Le député Sudbury. Merci. À la ministre de l'Éducation. Je vais demander une page qui donne ses formulaires des travaux en éducation du syndicat canadien de la fonction publique. On a besoin d'avoir des enseignants dans sa classe. On a besoin des concierges pour protéger la santé de nos enfants. Et plutôt que d'avoir d'argent pour les adjoints d'enseignement, on demande les ressources privées. Pourquoi le gouvernement conservateur pense qu'il faut investir dans le soutien des écoles qu'ils ont déjà pour que les gens puissent avoir du succès ? arrêtez la pendule pendant le moment. Je vais rappeler la chance. On ne va pas demander aux pages de livrer des notes pendant la période des questions. On ne peut pas le faire. Démarrer la pendule. Le ministre de l'Éducation. Merci. Ce que je peux confirmer au député d'enfance sous le gouvernement progressiste conservateur, on a embauché presque 7000 travailleurs en éducation additionnelle pour appuyer nos enfants dans les écoles. En plus, on a continué à s'engager à financer 1800 travailleurs de soutien en éducation et 800 éducateurs. On a dit qu'on allait abrocher le projet de loi 28 pour les négociations et 40 heures après, ils ont annoncé un avis de grève. On a dit qu'on a augmenté 335 millions de dollars de plus cette semaine et une amélioration pour tous les travailleurs. Ils ont rejeté l'offre. Maintenant, on est passé pour, suite à une demande du syndicat pour qu'on ait une offre plate pour tout le monde. Et donc, pourquoi on n'accepte pas un accord ? Ils veulent avoir plus de salaire. Les enfants doivent être à l'accord. Question complémentaire. Je peux livrer moi-même. Il faut écouter les travaux plutôt que les ignorants. Sean et Juliana sont des parents d'un enfant ayant de l'autisme et ils sont venus à mon bureau pour dire que les travailleurs en éducation font du travail, qu'ils maintiennent Jacques en sécurité, s'assurent qu'ils soient contents. Plus les travailleurs de soutien sont nécessaires pour cette affaire. quand les écoles n'ont pas de personnel, nous, on doit payer des soins parce que nos enfants ne peuvent pas aller dans un accord. Quand on doit avoir des travailleurs de soutien éducationnel pour pouvoir fonctionner et s'écouper, ça fait peur. C'est des travailleurs essentiels. ce n'est pas d'argent et il faut que les enfants puissent avoir les travailleurs qu'ils connaissent et auxquels les parents font de questions. Ma question, est-ce que quand le premier ministre a dit que les travailleurs en éducation soient disponibles, ce n'est pas l'argent, c'est les enfants qui sont importants ici. Réponse du ministre de l'Éducation. Si on va souligner l'histoire, de l'impact sur les enfants avec des besoins spéciaux, j'espère que les petits enfants en face acceptent si cet enfant qui veut de la routine devra être à l'école lundi. Et deux semaines plus tard, ce qui est devenu un avis de grève à quelques semaines, à quelques années. Ce n'est pas acceptable. Les néo-démocrates veulent normaliser les grèves. Ils étaient avec le syndicat quand les enfants ne pouvaient pas aller à l'école. Ils devraient être avec les parents et les enfants. qu'il y ait une entente et que les enfants soient en salle de classe. Question complémentaire. Assez, c'est assez. Le ministre a plus de 160 000 $. Et... Interruption du Président. Je vais demander aux côtés du gouvernement de ne répéter ça. à démentir à la pendule. Des petites salles de bruit. Le ministre fait plus de 160 000 $, mais il dit qu'ils sont avares. Ils ne gagnent pas assez pour maintenir l'inflation. Et il a dit 1 600 $ par année, mais c'est un dixième que chaque député qui est devenu adjoint parlementaire recevait en supplémentaire. 246 jours ont été prêts depuis 1998. C'est arrêter la pendule, l'interruption des prêts. Arrêtez la pendule. Député, assisez-vous. Le ministre du Développement économique et du Commerce, à l'ordre. Le député de Kitchener-Conestoga, à l'ordre. La députée de Sainte-Catherine, à l'ordre. Le député parlementaire du gouvernement, à l'ordre. Le député de Sudbury. Merci. J'ai touché un air quand j'ai parlé de l'argent qu'il faut. Le ministre qui a dit 200, 240 jours perdus. C'est 11 ans et personne n'achète ces paroles. Les parents ont vu la dernière fois ce que le gouvernement conservateur voulait quand elle, ce que le gouvernement va négocier avec les syndicats plutôt que de dire de belles paroles qui ne veulent rien dire. Et pour assurer qu'il n'y ait pas de salle de classe, le ministre de l'Éducation pour sa réponse. ça ne part pas sur l'argent. Ces 39 cas n'étaient pas assez en Hong Kong et Gaza. Toute cette campagne, c'est sûr d'insister d'avoir plus d'argent sur le dos des enfants. On a augmenté le salaire de 335 millions de dollars dans une semaine. On a donné un taux plat. On donne les prestations et cependant, c'est une norme, le CSF a accepté l'entente devant nous et assurez-vous que les enfants de cette province restent à l'école à chaque jour. Alors, s'il vous plaît, le député de Niagara-Centre a une nouvelle question. Au premier ministre, hier, personne n'a recommandé que ce gouvernement, sans aucune consultation, a déposé un projet de loi qui donnerait la possibilité de nommer des présidents régionaux à Niagara-York et Peer. Il y a deux ans, ce gouvernement a annulé les élections de présidents régionaux dans ces régions. Ils ne faisaient pas confiance aux citoyens avec des élections libres. Maintenant, ils ne font pas confiance aux conseillers démocratiques de choisir les présidents de région. Et maintenant, le premier ministre va décider qui il veut avoir quand il donne des pouvoirs additionnels. Pourquoi le ministre montre un dédain pour les municipalités et toute la démocratie juste son jeu ? Le ministre des Affaires et logements. Et je demande pourquoi Jeff Birch n'appuie pas un bon président régional comme Jim Bradley. Je demande au ministre de mentionner son collègue de l'autre côté par sa circonception et compléter sa réponse. Le premier ministre Ford a dit clair que la loi pour des maires plus forts c'était juste le départ. On voulait s'assurer quand ces deux nouveaux maires étaient assermentés dans les plus grandes villes des deux plus grandes villes de l'Ontario, Toronto et Ottawa. Il a rendu clair que c'était juste le départ. L'annonce hier et le projet de loi 39 que c'était clair, les néo-démocrates n'appuient pas et ça ajoute aux initiatives sur le logement que ce gouvernement a fait. En 1990 et on a essayé d'améliorer l'approvisionnement du logement pour qu'une jeune personne puisse réaliser le rêve d'avoir un logement, une maison et les néo-démocrates ont voté. Ce n'est pas une surprise que ce député et ce parti sous le leadership de Merit Stiles ne va pas le faire. Je demande au ministre de mentionner les députés par leur circonception ou leur titre comme on le fait pour tout le monde. Alors, question complémentaire. Merci. C'est vraiment fou à une époque où il y a des problèmes. On a une crise du logement, les hôpitaux ont beaucoup de problèmes et ce Premier ministre pense aux municipalités et fait une expansion des droits des maires forts pour qu'ils puissent décider des choses. Voici ce que l'Association de municipalités de l'Ontario a dit. La province n'offre pas de preuves que ce nouveau projet de loi va donner de bonnes choses pour les contribuables. Au dépendre de ces contribuables et l'environnement, on donne beaucoup de pouvoir aux compagnies de construction. Est-ce que le Premier ministre va admettre qu'il voit les municipalités et la démocratie locale comme un système de livraison de ces décisions ? Une façon de vendre la centillure de verdure et les terres agricoles à ses amis promoteurs immobiliers ? Réponse ? Il y a un mot qui articule la position du logement et ça, c'est « banana » comme on dit en anglais. Il ne construisait rien, nulle part, ni proche de qui que ce soit. C'est pourquoi les Nouveaux-Démocrates veulent que les gens n'aient pas de vision qu'ils puissent s'acheter un logement ou louer. Souvent, les Nouveaux-Démocrates défendent cette mesure qui s'appelle « banana » en anglais et c'est vraiment où on peut. Question suivante. Le député de Brampton-Est. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Le consensus, le recensement de 2021 disait que Brampton avait le plus de croissance, mais dans la décennie précédente, les citoyens de Brampton se sentaient abandonnés. on a soulevé des défis de santé et des taux de chômage plus élevés. Mais après une année, une décennie de promesses libérales vident. Hier, c'est notre gouvernement qui a livré dans la promesse depuis longtemps d'un deuxième hôpital à Brampton. Les gens de ma circonscription voient que Brampton a sa partie. Les questions restent sur les emplois dans la ville. Est-ce que le gouvernement fait pour attirer que les concitoyens et les concitoyennes ont de bons emplois, non seulement pour eux, mais pour des générations à venir ? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce pour sa réponse. Brampton a été un endroit clé pour le secteur automobile. Donc, on va avoir plus de véhicules électriques et on va avoir des milliers d'emplois. Et on va appuyer aussi les constructeurs de pièces détachées avec le programme d'automisation à Brampton-Est. Ce programme a appuyé les pompes à RCL avec 875 de financement. Cela aide à la concurrencialité de la chaîne d'approvisionnement pour qu'on construise les enfants de l'avenir. Et on a, dans ce programme, créé beaucoup d'investissements qui ont créé 820 emplois. dites aux entreprises que ce programme accepte de nouvelles demandes pour avoir plus d'entreprises à Brampton pour qu'on crée des emplois bien payants. Député de Brampton-Est. Merci. Et merci, au ministre, la réponse. C'est bien d'entendre que notre gouvernement aide le secteur automobile à Brampton. Mais ça s'applique à quelques petites grandes entreprises qui donnent beaucoup d'emplois pour des centaines de gens dans notre subscription. Et quant aux petites entreprises, les jeunes poussent et je sais qu'il y a beaucoup de concitoyens qui ont une petite entreprise pour appuyer leurs familles, le nourrir. Qu'est-ce que notre gouvernement a fait pour aider les entrepreneurs dans la ville de Brampton à avoir de bonnes affaires? Le ministre du Développement Économique. Malheureusement, les libéraux ont rendu presque impossible de lancer une entreprise et d'avoir de la paperasse administrative, des tarifs d'électricité énormes. C'était vraiment tout un désastre. C'est pourquoi le gouvernement a réduit les formalités administratives, a réduit les impôts et réparé le problème de l'électricité. Les entreprises ont épargné dans les coûts et on donne aux entrepreneurs tous les outils nécessaires. À Brampton, on a financé le centre des petites entreprises avec un demi-million de dollars, 200 000 à la compagnie d'été et compagnie d'été plus pour aider les étudiants et on a donné plus de 165 000 travailleurs numérés. Merci. Question suivante, la députée d'Oshawa. Merci. ma question s'adresse au premier ministre ou ce n'est quand le premier ministre a promis qu'il n'aurait pas touché à la ceinture de verdure. Mais hier, le gouvernement a déposé un projet de loi pour approcher la réserve de Daffens-Rouge. Un tiers est propriété de M. qui a donné beaucoup d'argent au Parti conservateur depuis l'élection du premier ministre et inclut la campagne de leadership. La seule chose qu'arrête M. Degas de faire des millions de dollars d'argent, c'est la loi sur la conservation de la réserve de Daffens-Rouge. Il s'était protégé jusqu'à hier en préparité, mais maintenant, ce n'est plus. Est-ce que le premier ministre sait que ça a l'air très louche, toute cette affaire? Le ministre des Affaires municipales et du logement pour sa réponse. Cette partie du projet de loi 39, c'est l'élément de mesures législatives de consultation qu'on a commencé avec les Ontarians et les Ontariennes il y a deux ou trois semaines. On a indiqué sur le registre notre intention d'avoir 15 propriétés au minimum de 50 000 unités de logement. En échange, on a fait une expansion de la ceinture de verdure. 2 400 acres de terres agricoles importantes et il y a des terres humides et des terres des forêts qui seront ajoutées à la ceinture de verdure. Donc, on protège plus de terres. Les 50 000 logements soient des logements des maisons qui sont dans les zones servies ou à côté. Dans la réponse complémentaire, je vais parler de ce minimum de 50 000 maisons en relation à 1,5 million de maisons de logements. Question complémentaire. Monsieur De Gasper a donné à l'association de municipalité et du ministre du logement qui a déposé ce projet de loi. Les articles du Toronto Star et Norwell disent que vraiment c'est une situation difficile. Monsieur De Gasper et toute sa famille vont bien bénéficier du fait qu'on a enlevé. Selon la CBC, la famille De Gasper est propriétaire de trois lotissements à Richmond Hill qu'on veut enlever de la ceinture de verdure. Il a des terres à Vaughan de la ceinture de verdure qui est propriété de Monsieur De Gasper. Ce gouvernement a accusé le gouvernement précédent de corruption. Qu'est-ce que le gouvernement ou le Premier ministre pense qu'on devrait penser de ces ententes questionnelles? Monsieur le Président, alors, dans la première partie de la question, en fait, les solutions donneraient des solutions significatives pour ce qui est du logement et cela permettrait aussi aux députés de pouvoir faire en sorte qu'on puisse mettre en oeuvre des développements futurs. Donc, en fait, on a parlé de cela en public depuis le début des années 2000 concernant justement la possibilité de fournir des logements et cela arriverait en fait à pouvoir donner 25 000 des 50 000 logements que le gouvernement propose dans la ceinture de verdure. Et donc, ça serait aussi depuis 87, la première année où ça a été la meilleure année, c'était l'année dernière. En moyenne, pendant ces 30 dernières années par rapport à la construction, alors on a construit 67 500 nouveaux logements. Donc, est-ce que la députée peut comprendre l'importance de cela? Prochaine question. Députée de Burlington. Merci, M. le Président. Question pour le ministre associé des opportunités sociales et économiques pour les femmes. La pandémie de COVID-19 a laissé beaucoup de familles à devoir gérer beaucoup de défis. La pandémie a augmenté la fréquence et la sévérité de la violence domestique pour beaucoup de femmes dans notre province. Conformément à ce que nous dit l'Association de l'Ontario pour les droits des familles, il y a eu 43 féminicides à l'Ontario pendant l'année dernière. On a le droit à la vie et une vie sans violence est un droit fondamental. Mais la violence de genre continue d'être une barrière significative pour pouvoir arriver à la parité et à l'équité de genre. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qu'elle fait pour pouvoir résoudre les problèmes liés à la parité de genre? La ministre associée. Merci. J'aimerais remercier l'assistante parlementaire au ministre des Collèges et des Universités pour son travail excellent et pour tout ce qu'elle fait. Alors, nous avions la possibilité pendant la pause de pouvoir participer à des réunions et ce qui permet en fait d'avoir un véritable programme pour pouvoir mettre fin. à la violence à la violence de genre. Cela propose donc un cadre pour tous ceux qui se trouvent face à la violence de genre pour pouvoir obtenir de la protection des services où qu'ils habitent. Le programme aide justement à pouvoir mettre en sécurité les personnes, à pouvoir pouvoir avoir une approche qui soit aussi efficace dans les communautés autochtones avec une approche qui soit guidée par les populations autochtones. Cela met l'Ontario sur le bon chemin pour pouvoir mettre fin à la violence à la violence de genre. Question complémentaire. La pandémie a eu un impact disproportionné sur les femmes. Les femmes se trouvent à vivre à la maison des problèmes et un impact négatif concernant leur bien-être social et financier. Souvent, les femmes sont celles qui doivent s'occuper des enfants et des aînés. C'est pourquoi j'appuie le programme pour investir dans l'avenir des femmes dans plus de communautés partout dans la province. Cela leur donne plus de liberté économique et de sécurité financière pour pouvoir combattre la violence. Est-ce que le ministre associé peut partager les détails sur comment les investissements dans le programme pour le futur des femmes vont aider les femmes? Merci, M. le Président. Merci à la députée de Burlington pour sa question. Elle a raison. La possibilité de donner plus de sécurité et de sécurité financière aux femmes est la base pour la prévention de la violence. C'est pourquoi je suis très contente de pouvoir annoncer avec le ministre des Finances et mon collègue de Durham comment on va élargir le programme pour pouvoir mettre en oeuvre plus de sites de services pour les femmes et plus de 10. La proposition prévoit de faire en sorte qu'on puisse répondre à des demandes d'aide des femmes plus rapidement et on construit sur les programmes qui existent déjà. si on construit à partir des programmes qui peuvent donner du soutien aux femmes pour pouvoir dépasser les barrières est un élément fondamental pour que les femmes puissent retourner dans la force de travail. Donc cet investissement de 6,9 millions de dollars sur les trois prochaines années, le temps est conclu. Merci. Prochaine question. Le chef de l'opposition loyale de sa majesté, le roi. Oui, merci, monsieur le président. Les données du gouvernement concernant le changement climatique sont arrivées à des niveaux très bas. Ce gouvernement va permettre de développer beaucoup d'éléments et d'infrastructures qui émettent plus de gaz à effet de serre, ce qui va empirer les émissions dans un moment historique où nous sommes en situation de devoir lutter plus contre le changement climatique. alors qu'est-ce qui vous a amené à accepter ces mesures alors que nous sommes face à l'une des attaques les pires contre le climat que nous ayons vu ? Le ministre. Merci. J'aimerais répondre au chef de l'opposition. Oui, effectivement, notre ministre va représenter l'Ontario à la COP27 en Égypte. et quand il s'agit de notre programme sur le changement climatique, nous en sommes très fiers. Et d'ailleurs, nous avons prévu d'atteindre ou dépasser les limites et les objectifs que nous avons établis d'ici 2030. Nous allons être chef de file. Nous avons fait des investissements sans précédent pour la production de batteries électriques. Nous avons aussi fait d'autres investissements partout dans la Provence pour pouvoir augmenter la production de manière verte. Alors, je dis au chef de l'opposition, nous sommes sur la bonne voie et nous sommes très fiers. à la matière. Nous avons monié de l'avenir notre plan pour le changement climatique et nous sommes chefs de file à la matière. Le ministre pour l'environnement n'a rien dit pendant les attaques et les discussions avec les lobbyistes sur les organismes de défense de la nature pour la ceinture verte. Après le retour du ministre de l'Égypte, il va se remettre au travail. Mais est-ce que les gens en Ontario vont même le remarquer? Le ministre. Merci au chef de l'opposition royale de sa majesté. Alors, nous voulons faire en sorte que l'environnement soit la priorité numéro un de ce ministère. Toutefois, soyons clairs, nous avons été élus avec une grande majorité qui a répondu à l'appel des Ontariens de pouvoir à ramener l'Ontario de l'avant. Et donc, ce ne sont pas des actions qui s'excluent de l'autre. Nous sommes capables de construire l'Ontario et de fournir à la population tout ce qui est nécessaire pour pouvoir atteindre les objectifs de protection du climat. Nous allons respecter l'environnement, nous pouvons suivre de rails en même temps. Et malheureusement, tout ce que l'opposition veut parler, c'est bloquer nos efforts pour faire tout ce qui est nécessaire, pour faire en sorte que l'Ontario ne soit pas chef de file. Nous allons faire tout et nous allons protéger l'environnement en même temps. d'avoir regardé pour pouvoir ..! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Merci, M. le Président. Question au Premier ministre. Le Premier ministre et son ministre de l'Éducation ont créé un chaos dans notre système d'éducation. Il y a beaucoup de confusion pour tout le monde. Ils ont mis les étudiants, les parents et tous dans des situations difficiles. Ils ont obligé le syndicat du personnel de l'éducation à accepter un projet de loi qui a été imposé. Maintenant, ce projet de loi a été abrogé. La démocratie a été restaurée. Le syndicat a demandé qu'il y ait des fonds pour qu'ils puissent avoir plus de fonds et de ressources pour pouvoir donner tout ce qui est nécessaire dans les salles de classe. Alors, M. le Président, est-ce que le Premier ministre va vouloir travailler pour tous les Ontariens et il va faire une offre au SFCP pour pouvoir augmenter les ressources pour les étudiants ? M. le Président, ministre de l'Éducation. Oui, je peux confirmer à la députée que nous avons confirmé en fait tout ce qui est nécessaire. Nous avons des milliers d'éducataires dans les écoles et nous l'avons fait parce que les écoles qui sont financées publiquement ont vu une augmentation de nos investissements chaque année. C'est pourquoi nous augmentons les salaires également du personnel, nous augmentons les opportunités d'avoir plus de contributions de pension et de contributions sociales et notre province est véritablement en première ligne et chef de file dans le domaine. Nous avons fait notre partie, maintenant c'est à l'autre partie d'être assis à la table des négociations pour pouvoir mener de l'avant les discussions et de ne pas partir. Encore au Premier ministre, dans ma circonscription de Scarborough-Gildwood, une de mes commettantes dit « Mon fils qui est en troisième année d'école élémentaire est en retard, il pourrait utiliser un soutien supplémentaire ». Après la COVID, beaucoup d'enfants sont restés en retard, ils sont perdus et nous avons besoin de pouvoir aider les travailleurs du secteur de la santé pour tous les enfants. Le tutoring n'est pas une réponse. Eh bien, cette lettre montre que la population croit en l'éducation publique et le gouvernement dit d'y croire aussi, mais leur action ne confirme pas cela. Alors, ils ont coûté déjà beaucoup d'argent pour payer les gens du secteur privé. Dans la déclaration économique d'automne, on a donc éliminé 2 millions de dollars à cause de la taxe sur l'essence. Alors, si le gouvernement croit en l'éducation publique, pourquoi il met en œuvre de la démagogie et n'aide pas les parents et les travailleurs de l'éducation ? Et pourquoi ils ne font pas tous les investissements nécessaires dans l'éducation publique qui sont nécessaires pour faire en sorte que tous les étudiants peuvent apprendre ? Alors, ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un accord juste à la table de négociation. Est-ce que vous allez le faire ? Ministre de l'Éducation, merci. Le seul moyen pour que les étudiants puissent apprendre, c'est être en classe à partir de lundi. Donc, les enfants doivent être à l'école. Il faut parler de l'impact sur les familles, sur l'économie des familles. Et on peut séparer l'impact sur les enfants, mais nous savons quel est l'impact sur les enfants, sur les familles qui ont des enfants avec des besoins spécifiques. C'est pourquoi nous avons présenté un programme, parce que nous sommes engagés vis-à-vis des Ontariens pour éliminer le projet de loi 28 et faire en sorte qu'on puisse dépenser les fonds là où ils le font. Nous avons aussi décidé d'aller de l'avant et nous sommes à la table des négociations pour que les travailleurs puissent maintenir en fait toutes leurs cotisations sociales. Donc, nous voulons respecter les travailleurs et aller de l'avant. Merci, Monsieur le Président. Quand les personnes sont victimes de crimes, C'est quelque chose qui les touche pendant des années. Beaucoup de victimes se sentent isolées et doivent faire référence à leur communauté et aux membres de leur famille pour avoir de l'aide. Le gouvernement doit aider les victimes de crimes et doit leur donner le soutien et l'intervention nécessaires. Est-ce que le procureur général peut partager avec nous l'importance de reconnaître les personnes et les organisations qui appuient les personnes qui ont été victimes de crimes ? Merci, Monsieur le Président. Je souhaite remercier mon ami et ma collègue pour sa question. Et en Ontario, on sait qu'il y a beaucoup de défis et beaucoup de professionnels qui travaillent et qui montrent tous véritablement le désir de pouvoir augmenter la conscience des problèmes de ces personnes qui ont été victimes de crimes. Et ces personnes mettent en évidence également le travail qui se fait et le désir d'aider les personnes qui ont été victimes de crimes et qui sont victimisées, qui sont stigmatisées. Et ils veulent également répondre à tout ce qui est nécessaire, y compris pour les communautés du Nord et Autochtones. Merci. Question complémentaire. Merci au procureur général pour avoir reconnu les personnes et les organismes qui continuent de se dédier pour aider les victimes de crimes. Notre gouvernement doit comprendre que fournir du soutien aux victimes et à leurs familles est fondamental pour leur reprise et contribue au bien-être de toute la communauté. Les personnes dans ma circonscription travaillent et sont véritablement dédiées à aider les victimes de crimes partout en Ontario. Est-ce que le procureur général peut partager avec la Chambre un exemple de leadership qui a été démontré par les personnes qui ont reçu le prix pour le soutien aux victimes de crimes par le passé ? Le procureur général. Merci. Merci. Alors nous avons publié sur le site web les noms des personnes qui ont gagné les primes, le prix en fait par le passé. Mais j'aimerais inviter tous mes collègues de porter à notre attention les personnes excellentes et les organisations qui ont fait du travail. La date butoir pour les nominations a été élargie au 9 décembre de cette année sur le site web du bureau du procureur général. Vous trouverez toutes les informations. Nous vous demandons donc de mettre en valeur des noms et je vous encourage à faire en sorte de pouvoir présenter ces noms. L'année dernière, nous avons donné des prix à des personnes à Thunder Bay, Sarnia, Thornhill, Thunder Bay, Hamilton, Ottawa et cette année, j'espère pouvoir avoir des nominations de partout en Ontario. Députés de Scarborough, merci Monsieur le Président. Le rapport de la Banque alimentaire de 2022 peint une situation alarmante, surtout à Scarborough. Nous avons vu une augmentation de 29% des visites à la Banque alimentaire. C'est plus de 500 000 visites en 2021. 28% des adultes manquent un repas parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi vous rigolez en face. Alors le fait qu'ils doivent sauter des repas pour pouvoir payer le transport ou le logement, c'est une violation des droits de la personne. Moi, je parle de plus de 500 000 personnes qui sont allées à la Banque alimentaire l'année dernière. Arrêtez la pendule. Le leader parlementaire du gouvernement a l'ordre, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président, je suis sûre que la députée d'en face qui était ici lundi, quand nous avons présenté la mise à jour sur la déclaration économique d'automne visant à aider les personnes qui sont en difficulté. Beaucoup de personnes souffrent quand elles doivent faire les courses, quand elles doivent payer le loyer, quand elles doivent payer les frais des services publics. Voilà pourquoi nous nous sommes activés pour pouvoir aider ces personnes, pour augmenter les salaires minimums, pour aider les personnes à bas revenus, pour qu'elles puissent mettre plus d'argent dans leurs poches. C'est pourquoi nous avons éliminé le coût de la vignette automobile. Voilà pourquoi nous avons donné des crédits d'impôt sur la taxe de l'essence. Voilà pourquoi nous avons présenté des suppléments de revenus pour les aînés de notre province. Et c'est pourquoi nous avons augmenté les exemptions pour les personnes qui... Et d'ailleurs pourquoi nous avons augmenté aussi les contributions du programme pour les personnes handicapées à l'entera. Question complémentaire, Monsieur le Président. Si le ministre pense que la vignette automobile peut payer et pour ces personnes qui ont besoin d'aller à la banque alimentaire, il faut qu'ils viennent à ce carburant. Je vais l'accompagner, je vais aller avec lui à la banque alimentaire, je vais aller avec lui et je vais lui montrer ce qui se passe là. Parce que ces personnes, je peux vous dire que ces crédits n'aident pas ces personnes. Et oui, dans cette file d'attente, il y a des aînés, il y a des enfants, il y a des personnes qui reçoivent le crédit pour l'aide aux personnes handicapées. Et pas seulement ce gouvernement, je sais que le gouvernement précédent aussi, gouvernement après gouvernement, ils ont accepté la pauvreté par la loi pour les aînés, pour les enfants. Dans ma circonscription, les personnes doivent faire recours à la banque alimentaire. Et le ministre le sait, cela coûte à notre système de santé, ça coûte à notre force de travail et ça coûte à notre province. Et nous allons aussi souligner, Monsieur le Président, que le revenu garantie minimum et l'élimination de la pauvreté systémique est la solution. Ma question est, et je sais que la mise à jour fiscale récente ne prend pas en considération ce qui se passe dans notre province. Cela ne prend pas en considération la crise face à laquelle nous nous trouvons. Merci, dit le Président. Le ministre. Merci, merci Monsieur le Président. Alors, revenons un peu en arrière d'Alton, 2011, quand il y avait beaucoup de députés ici, en 2011, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, le NPD a appuyé un gouvernement libéral pendant plusieurs années, pendant trois ans. Quand ils ont eu l'occasion d'aider la population à ce moment-là, j'aimerais vous demander cela, Monsieur le Président, et je vais demander à tout l'Ontario cette question. Est-ce qu'ils ont indexé les paiements du soutien du programme aux personnes handicapées à ce moment-là ? Non, ils ne l'ont pas fait. Pourtant, ils avaient l'occasion de le faire. Alors, Monsieur le Président, nous, nous sommes un gouvernement qui agit sur cela. Nous avons augmenté les paiements pour la première fois depuis que le programme a été mis en œuvre. Et nous avons indexé les aides et les contributions de ces programmes à l'inflation, Monsieur le Président. Alors, dressez-vous, s'il vous plaît. Député de Don Vallée-Nord. Merci, Monsieur le Président. La pandémie de Covid a mis en évidence les lacunes de notre système de santé causées par la négligence et l'indifférence du gouvernement libéral précédent. Alors, Monsieur le Président, nous ne pouvons pas nous permettre de répéter les erreurs du passé. Nous devons faire en sorte que les personnes dans notre province puissent accéder aux soins de santé dont ils en ont besoin, quand ils en ont besoin. Nous savons que dans toutes les communautés, les personnes désirent pouvoir travailler et s'inquiètent de la situation. Alors, est-ce que le ministre de la Santé peut donner une mise à jour à cette Chambre concernant ce que le gouvernement fait pour pouvoir rendre plus facile l'accès au travail pour les personnes éduquées à l'Ontario? Merci beaucoup, Monsieur le Président. L'assistante parlementaire. Merci aux députés et merci pour sa question et merci aussi pour sa défense pour les travailleurs de santé éduqués à l'international. Alors, on sait que beaucoup de professionnels peuvent travailler à l'Ontario d'où qu'ils viennent. Ce changement va apporter plus de personnes qui sont diplômées à l'international plus rapidement dans le système de santé de l'Ontario. Quand on en a besoin jusqu'à présent, nous avons des programmes de pratiques supervisées. Grâce à ce programme, plus de 900 000 personnes ont pu commencer à travailler et à pouvoir travailler en Ontario. En travaillant en partenariat avec le Collège des infirmiers et des médecins en Ontario, nous avons un recrutement historique et nous rendons beaucoup plus facile pour les professionnels de santé de pouvoir travailler en Ontario. Merci, Monsieur le Président et merci à l'assistante parlementaire pour sa réponse. Il est excellent d'entendre qu'il y a eu des changements pour permettre aux personnes diplômées à l'international de pouvoir travailler en Ontario rapidement. Mais en tant que gouvernement, nous devons faire plus. Monsieur le Président, nous avons donc dans ma circonscription, dans le domaine du Nord, le besoin de pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin justement. Malheureusement, il y a eu beaucoup de barrières et notre gouvernement maintenant doit agir pour pouvoir trouver une solution, pour faire en sorte que ces infirmiers et infirmières et ces professionnels de la santé puissent retourner au travail. Est-ce que la ministre peut nous donner plus de détails sur ce que le gouvernement fait pour aider le travail dans le secteur de la santé ? Merci. L'assistante parlementaire, merci Monsieur le Président et merci aux députés pour sa question. Les changements importants qui vont être en effet rapidement, y compris le fait de pouvoir s'enregistrer pour les personnes de s'inscrire dans des classes temporaires, rendent plus facile pour les personnes de retourner dans la force de travail en introduisant plus de flexibilité pour aider les personnes qui ont besoin de pouvoir travailler et créer une pratique indépendante plus rapide de la part d'autres provinces et territoires. Et de plus, il y aura plus de changements à partir du 1er janvier, y compris par exemple des dates butoirs pour pouvoir s'inscrire, l'interdiction pour certains collèges de demander certaines informations qui, en fait, imposent le double emploi pour ce qui concerne la formation de ces personnes. Donc, ensemble, tous ces changements vont permettre de faire en sorte que nous ayons tous les travailleurs que nous avons besoin à l'intérieur. Applaudissements. Nous voulons donc alléger le poids pour les hôpitaux et donc nous avons vu la situation difficile en 2021. Mon bureau a reçu et envoyé des lettres. J'ai donné deux lettres à la ministre en personne pour qu'elle puisse faire face à la crise. Il faut donc des... Nous avons peu de médecins et deux vont partir bientôt à la retraite. Donc, ma question, c'est si nous ne pouvons pas avoir une réponse pour un anesthésiste, est-ce que la ministre va être d'accord pour rencontrer les représentants de notre hôpital pour pouvoir gérer la crise et gérer donc les solutions nécessaires qui sont cruellement nécessaires pour notre hôpital ? L'assistante parlementaire, merci aux députés pour sa question. Je n'ai pas vu les lettres auxquelles vous faites référence, donc je ne peux pas parler de l'ordre de l'agenda, en fait, de la ministre. Mais bien sûr, nous avons donc des défis dans le Nord auxquels nous voulons faire face et nous voulons faire en sorte que tout le monde ait accès à la santé là où ils en ont besoin. Nous voulons aider pour la croissance de la population. Nous savons qu'il va y avoir une augmentation d'à peu près 500 médecins chaque année. Et nous savons qu'il y a encore des communautés du Nord qui ont des problèmes pour recruter et maintenir les médecins en place. C'est pourquoi le gouvernement investit dans des initiatives qui vont améliorer l'accès aux services dans le Nord. Et cela inclut donc 23 millions pour augmenter et améliorer les salaires pour l'éducation et pour la formation des professionnels de la santé et pour pouvoir faire face et mettre en œuvre des programmes pour les professionnels dans le domaine de l'éducation. Nous voulons faire en sorte qu'en intérieur, tout le monde ait l'aide dont il a besoin. Question supplémentaire. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Nous ne pouvons plus nier la crise du système de la santé à Niagara. Le 17 % des patients reçoivent des diagnostics par imagerie. L'attente d'attente en moyenne est de 164 jours. Un cométant de ma circonscription a informé mon bureau que sa mère de 98 ans, qui a des problèmes de dos très graves, va devoir attendre jusqu'au mois de août de l'année prochaine pour recevoir cette étude médicale. On fait des campagnes pour réunir des fonds pour une autre machine de diagnostic par imagerie. Donc, pourquoi est-ce que cela arrive? Nous savons que Niagara n'a pas pu s'en sortir de la crise du système de la santé publique. Est-ce que le Premier ministre va s'occuper de Niagara, réduire le temps d'attente, rejeter le projet de loi numéro 124 et au moins assurer que cette commettante puisse recevoir cette étude médicale dans un temps digne? Merci. La parole est à la députée de Eglinton Lawrence. Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés d'Emphase pour sa question. Notre gouvernement a fait des investissements sans précédent pour l'embauche, entraînement et rétention du personnel dans tous les domaines du système de santé publique. Pendant les premiers huit mois de cette année, on a registré plus de 800 infirmières. Et je comprends que personne ne devrait de voir même vient d'attendre tellement pour un diagnostic par imagerie. Mais ce type d'étude a un nombre de cas en arrière. Cependant, cette étude a des temps d'attente mineurs que ceux que nous avons par le passé. Notre gouvernement fait des investissements pour acquérir plus de moyens. J'espère qu'elle va le recevoir vite. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre des Affaires francophones. La COVID-19 a eu un impact important sur l'économie de l'Ontario et du Québec, qui représente ensemble plus de la moitié du PIB total du Canada. C'est pourquoi il est impératif de créer de solides réseaux commerciaux internes pour soutenir les efforts de reprise économique. Pas plus tard que mardi, les lauréats du prix du commerce Ontario-Québec en francophonie ont été annoncés. Je suis fier d'apprendre que la ferme Avicole-La Violette, située dans ma circonscription de Glen Gary Prescott-Russell, est lauréate de ce prix. Monsieur le Président, la ministre des Affaires francophones peut-elle nous en dire un peu plus à propos de la deuxième édition du prix et son importance pour encourager le commerce interprovincial? La parole est à la députée de M. Saka-Sant. Monsieur le Président, je tiens à remercier le député de Glen Gary Prescott-Russell pour cette question importante et j'ai hâte de travailler avec lui, de faire rayonner la francophonie ontarienne de son comté et aussi partout en Ontario. Je tiens aussi à féliciter la ferme Avicole-La Violette, lauréate de ce prix. Avec un personnel 100% bilingue et des produits de qualité, cette entreprise témoigne de la qualité de l'entrepreneuriat franco-ontarien et de son rôle de moteur de croissance pour la francophonie. Le prix du commerce Ontario-Québec en francophonie est une matière de récompenser l'excellente et l'innovation de nos entreprises francophones. La promotion du commerce interprovincial et l'innovation sont au cœur des efforts de coopération de nos deux gouvernements. Et ce prix fait rayonner les entreprises qui mettent l'atout francophone au cœur de leur stratégie d'exportation et de développement. Merci, M. le Président, et merci à l'adjointe parlementaire et à la ministre pour cette réponse. Je suis heureux d'entendre parler d'initiatives qui contribuent à promouvoir l'entrepreneuriat francophone. Dans ma circonscription de Glengarry Prescott-Russell, nous avons une communauté franco-ontarienne dynamique qui contribue à notre économie locale. Nous, en tant que gouvernement, devons promouvoir ces entreprises et veiller à ce qu'elles demeurent prospères. M. le Président, est-ce que l'adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones peut nous en dire davantage sur ce prix ainsi que sur l'immense valeur de la francophonie comme avantage économique? Merci, M. le Président, et merci pour cette question. Oui, c'est le but de la ministre des Affaires francophones de faire rayonner l'atout économique de notre francophonie. Et, M. le Président, nous savons que l'avenir de la langue française, la belle langue du Molière, est grandement lié à la prospérité des entreprises francophones. À travers ce prix, nous témoignons de la richesse du talent francophone et de l'envergure des ambitions des milieux d'affaires ontariens et québécoises. Les entreprises lauréates de cette deuxième édition du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie nous rappellent l'excellence de l'entrepreneuriat francophone. Et en desservant une clientèle ontarienne et québécoise, ce prix contribue à renforcer les liens d'affaires entre nos deux provinces. Les entrepreneurs et entreprises francophones contribuent à la prospérité de l'Ontario. Et je rappelle que notre gouvernement considère que la francophonie est un atout économique essentiel. La parole est à la députée de Toronto Centre. Merci. Ma question est pour le Premier ministre. Je sais qu'il vient d'arriver. Donc, vraiment, c'est dans un bon moment de poser cette question. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. Intervention de la Présidente. Député, ce commentaire n'est pas parlementaire. On ne peut pas faire des commentaires par rapport à l'absence d'un des députés. C'est dans l'intérêt de nous tous de ne pas faire ça. Ne le faisons pas encore une fois. Arrêtez la pendule. La parole est à la députée de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question est toujours pour le Premier ministre. À cause des changements pour la loi des médecins, les médecins qui ne pratiquent la médecine de façon virtuelle vont devoir arrêter de fournir des soins d'affirmation de genre. Monsieur le Président, vous le savez, c'est un type de soins qui permettent de sauver la vie des patients. Il y a plus de 200 000 patients qui vont perdre à l'accès à ce type de soins ce mois. La plupart d'entre eux dépendent des soins virtuels. C'est la seule façon de soins qu'ils peuvent recevoir. Quand est-ce que le gouvernement va donner de financements alternatifs pour ce type de soins ? Réponse, la députée de Eglinton-Lorenz. Merci pour la question et merci, Monsieur le Président. Le 28 mars de cette année, on a ratifié cette loi par l'Association des médecins de l'Ontario et ses membres. C'est quelque chose de très important et c'est la première fois qu'on arrive à une entente dans les États-Unis sans le besoin de l'arbitrage. Le cadre des soins virtuels permet de mettre en place une nouvelle infrastructure pour les soins virtuels, quelques-uns qui n'existaient même pas avant la pandémie. Ce cadre permet d'assurer que tous les patients reçoivent les soins dans la relation qui reflète le mieux la relation avec le médecin. Nous soyons clairs, les soins de santé virtuels comprennent les consultations initiales au téléphone qui vont continuer à être couvertes par l'arabon. Les patients vont continuer à recevoir les soins virtuels parce que nous pensons que c'est le service correct dans les zones rurales et plus éloignées. Nous voulons faire en sorte que les artériens reçoivent les soins dont ils ont besoin et c'est la première fois que quelque chose de ce type est complet. Question complémentaire. Malheureusement, ma question demeure sans réponse. Encore une fois pour le Premier ministre, les patients qui attendent les soins d'affirmation de genre veulent une réponse concrète. Aujourd'hui, hier, j'ai déposé mon projet de loi concernant ce sujet. À plusieurs prises, cette Assemblée et des gouvernements présidentes ont vu la création des différents groupes pour travailler sur ce sujet. On a proposé des différents programmes, de la législation pour les ontariens. Est-ce que ce gouvernement va t'appuyer ce projet de loi? Est-ce que ce gouvernement va t'appuyer la diversité trans? La journée de la fierté, ça arrive. Est-ce que le gouvernement va pouvoir adopter ce projet de loi aujourd'hui? Intervention du Président, la parole à la députée de Eglinton-Larrens. Merci, M. le Président, et merci pour la question. Notre gouvernement veut faire en sorte que tous les ontariens reçoivent les soins dont ils ont besoin. La santé était basée dans des équipes basées dans les besoins de la communauté pour faire en sorte de répondre aux besoins de toute la communauté. La plupart de ces équipes mettent en place des programmes qui comprennent les services spécifiques pour la population trans et pour le groupe LGBTQ+. Cela comprend la santé mentale, additionnellement auxquelles l'on fournit des programmes spécifiques pour les familles et pour les patients de cette communauté. Il y a des équipes que l'on peut trouver à Brampton et aussi à Sherbourne qui fournissent de l'orientation et des services pour les soins des patients transgenres. Aussi, l'Ontario fournit des services ciblés pour la communauté LGBTQ+, et on les fournit de façon gratuite. Merci. Intervention du Président, cela conclut la période de questions.